Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Dr. Carol Bauer, qui est la présidente de la Fondation CONCERT. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis très heureux que vous vous connaissez. L'année dernière, je ne pouvais pas faire cette réunion. Et je vous remercie d'avoir tout de suite. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est vraiment bien. Quel a été l'impact du Covid sur les patients atteints d'un cancer, notamment au milieu hospitalier ? Moi, je suis présidente de la Fondation CONCERT, mais je travaille en tant qu'oncologue. L'impact du Covid a été énorme toute cette année. Donc, dans toutes les étapes, premièrement, la consultation. Il faut venir seul. On ne peut plus venir accompagner. Je fais des exceptions, puisque sinon, ce n'est pas possible. Annoncer des diagnostics graves sans accompagnement, c'est dur. Ensuite, on est obligé, pour ne pas remplir notre salle d'attente, de faire encore des téléconsultations. C'est difficile parfois de choisir qui on voit vraiment et qui on prend téléconsultations. Ensuite, une fois qu'on est hospitalisé, on n'a pas le droit aux visites ou quasiment pas le droit aux visites. Ce qui est très dur aussi pour quelqu'un qui est malade, atteint de cancer, qui ne peut pas voir ses proches. Et puis, pour moi aussi, ce qui est difficile, quand je dois annoncer une nouvelle grave ou même une bonne nouvelle, je ne peux pas toucher mes malades. Je ne peux pas leur montrer que je suis triste avec eux ou aussi contente avec eux. Donc, cette part de joie ou de tristesse de l'humain, c'est beaucoup moins et ça se perd. On a le masque aussi en permanence. Donc, on ne peut pas donner la main. Je trouve qu'il y a le côté très technique, tout ce qui est difficile, mais le côté humain est très important aussi. Les gens avaient donc peur et quel est le risque de contracter le Covid à l'hôpital ? Bien sûr, les gens ont peur. C'est normal, ils ont peur. J'ai toujours des personnes que je n'ai pas vues depuis une année puisqu'ils ne veulent pas me voir. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas me voir, mais ils ont peur de venir à l'hôpital. Et oui, il y a un risque d'attraper le Covid à l'hôpital, mais un risque... J'espère qu'il sera moindre quand on sera tous à l'hôpital vaccinés ou presque tous, et quand aussi les personnes fragiles seront vaccinées. Donc, j'espère que ce sera bientôt. Mais quel est le risque de contracter le Covid à l'hôpital ? Est-ce qu'il est plus grand qu'ailleurs ? Je ne pense pas qu'il soit plus grand qu'ailleurs. Il est là, je n'ai pas des chiffres. Je ne sais pas, mais il y a un risque. On a des patients qui ont attrapé le Covid à l'hôpital, mais je ne sais pas de combien il est. Est-ce que vous êtes confronté à des formes de cancers plus sévères qu'en temps normal ? Moi, j'en ai vu. Après ça, ça ne fait pas une statistique. J'en ai vu, mais on avait dans notre infocancers, on avait demandé au professeur Mittelbrunn du laboratoire national de santé de nous donner un peu ces chiffres. Et lui, il a montré qu'en 2020, il y avait 10% de moins de cancers qui ont été diagnostiqués. Ça fait environ 500 cas. Bien sûr, ce n'est pas que des nouveaux cancers, c'est aussi des métastases, des récidives qui ont été moins diagnostiqués. En fin d'année, on voit qu'on rattrape un peu le retard. Mais oui, il y a eu moins de cancers diagnostiqués et j'ai vu des cancers plus graves arriver. Et donc, la situation est en train de s'améliorer ? Vous voyez une amélioration ? Oui, moi, je vois qu'une certaine normalisation est à nouveau arrivée. J'espère qu'on n'aura pas, comme en France maintenant, à nouveau beaucoup plus de cas. Mais je demande vraiment à tout le monde de venir quand même à l'hôpital, de faire les mammographies de dépistage, de faire son dépistage. Et aussi, s'il y a des symptômes, de consulter. Oui. Donc...